Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, le président de la République, Idriss Debitno, a accordé cet après-midi une audience au ministre angolais des relations extérieures, Georges Rebello Pinto Chicoti. L'émissaire angolais est porteur d'un message verbal du président José Eduardo Santos à son homologue, Tchadien Nassour Nujiti. Les deux pays sont deux pays éloignés mais ayant connu un même destin émouvant. Les deux pays ont traversé plus de trois décennies de guerres fratricides et amorcé leur décollage économique grâce aux revenus générés de leur pétrole respectifs à l'orée des années 2000. Ils appartiennent également à un même ensemble sous-régional qui est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Ce destin commun se traduit par des consultations régulières entre les deux chefs d'État, José Eduardo Dos Santos et Idriss Debitno. C'est dans cette optique que le président angolais a dépêché en Diamena son chef de la diplomatie, Georges Rebello Pinto Chicoti. Le président Debitno est un grand sage de notre région. Le président Debitno travaille aussi énormément pour la stabilité de la région de l'Afrique centrale. Tout le monde connaît sa solidarité par rapport non seulement au Nigerien mais au Cameroun, au Niger, depuis qu'ils sont touchés par le phénomène de Boko Haram. Donc ma mission aujourd'hui c'était aussi de lui transmettre la salutation de solidarité de son Excellence M. le président Dos Santos pour le rôle qu'il joue, qu'il a déjà joué, qu'il va continuer à jouer dans notre région. Donc vous savez que cette région ne peut pas évoluer sans le président Debit, compte tenu du fait que c'est un homme qui est engagé avec les idéaux du développement de la région, les idéaux de la stabilité de la région. Et donc sur ce plan, on travaille généralement de manière coordonnée et ce n'est pas la première fois que je viens ici en Diamena, vous le savez. Mais donc cette fois-ci c'était aussi dans cet effort de concertation entre nos chefs d'État. Et donc j'étais finalement venu transmettre un message verbal de son Excellence le président Dos Santos pour le président Debit qui travaille énormément pour la stabilité de cette région. En avril 2014, lors de la visite officielle du chef de l'État Idriss Debit Itno à Luanda, trois accords ont été signés. Il s'agit d'un accord cadre de coopération, un accord portant à la création d'une commission mixte de coopération et un protocole d'entente sur les concertations politiques bilatérales. Le chef de l'État et le chef de la diplomatie angolaise ont évoqué le sujet au cours des discussions. Le chef de l'État Idriss Debit Itno à Luanda